Elisabeth Borne a dit à l'Assemblée nationale hier, le gouvernement est extrêmement vigilant à ce qu'un euro d'aide française ne parvienne à une quelconque organisation terroriste, ni à Gaza ni ailleurs. Charles-Ordonella, c'est la question qu'on va se poser avec vous, c'est est-ce que l'Union Européenne finance la masse ? C'est une question qui est légitime et évidemment, alors on a vu les commissaires européens, Elisabeth Borne nous a expliqué qu'il n'y avait pas un euro qu'elle est directement à une organisation terroriste. On est soulagé, merci beaucoup. Simplement la question qui se pose, c'est évidemment la question qui se pose d'ailleurs avec l'aide internationale et même avec l'aide humanitaire, c'est ça qui est abominable, c'est dans n'importe quel pays corrompu avec une autorité légitime ou non et à l'emprise totalitaire sur la population, la destination de l'aide que vous donnez et qui est distribuée dans un endroit où on ne sait rien, la question se pose dans tous ces endroits-là, donc à Gaza aussi. Alors l'aide de manière générale, c'est difficile de savoir où elle est distribuée exactement entre les villes peuplées d'arabes en Israël, la Cisjordanie et Gaza, mais la question se pose en tout cas sur la corruption de manière assez similaire. Donc évidemment qu'on n'a pas tracé un financement européen ou français qui va directement entre les mains du Hamas et si possible de sa branche armée. Bon là ça aurait été carrément du délire absolu. Simplement la question qui se pose et qui a un peu agité on va dire les instances de l'Union Européenne ces derniers jours, c'est que l'Union Européenne est la première contributrice mondiale dans l'aide au soutien à la Palestine. Donc c'est beaucoup d'argent qui est engagé, la bande de Gaza mais plus largement la question de la Palestine a besoin de cet argent de l'Union Européenne et la question se pose et elle se décompose en réalité parce qu'il y a d'abord un, l'aide humanitaire, ce qu'on va appeler l'aide de santé, d'alimentation, l'aide pour acheminer de l'eau, le soutien au développement nécessaire à la survie des personnes. C'est une aide dont ont besoin en effet ces populations-là, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Simplement ces dernières années, il y a eu par exemple des accusations dans la distribution, dans la distribution par les autorités ou en tout cas la pression mise en l'occurrence à Gaza par le Hamas sur une discrimination dans la distribution de la propre population palestinienne. Est-ce que vous soutenez bien le Hamas ? Est-ce qu'on vérifie ? Etc. Encore une fois, c'est des choses qu'on retrouve partout dans le monde à chaque fois que vous avez une autorité de surveillance, on va dire, qui gère ça. Par ailleurs, on a déjà vu que l'autorité palestinienne a accusé le Hamas de détourner des fonds internationaux. Et l'autorité palestinienne elle-même a été accusée, par le biais de la corruption qui est absolument réelle aussi en Cisjordanie, de détourner cette aide-là. Donc c'est évidemment une question qui se pose même sur l'aide humanitaire. Ensuite, vous avez le volet de l'aide à l'éducation. On comprend bien l'idée de la nécessité précisément de l'éducation, notamment des enfants. Là, c'est vrai pour les Palestiniens, c'est vrai pour beaucoup d'autres populations. Maintenant, la question qui se pose, c'est cette aide à l'éducation. Très bien, mais l'éducation est dispensée par qui ? C'est évidemment une question qui se pose quand vous n'avez pas la main, on va dire, sur les autorités de l'endroit que vous aidez. On va se poser la question avec l'université de Gaza, l'université islamique de Gaza, qui reçoit beaucoup d'argent. Et on va voir, c'est un peu compliqué. Et ensuite, il y a l'aide au fonctionnement. On voit là, à Gaza, en Cisjordanie, il y a une aide, par exemple, au versement du salaire des fonctionnaires, aux pensions, donc pour aider évidemment au développement naturel de la ville. Mais là, encore une fois, les fonctionnaires qui répondent aux ordres de qui, qui doivent montrer pas de blanche à qui. Et ça, ça dépend. Donc c'est une question... J'explique tout ça parce que c'est une question compliquée. On ne peut pas répondre d'un claquement de doigts en disant il faut faire ci, il faut faire ça. Ou alors c'est un peu frustrant, on va dire. C'est une question compliquée. En revanche, le questionnement et la transparence absolue sur le fléchage de ces dons est absolument nécessaire. Or, qu'est-ce qu'on a vu ces derniers jours ? Le soutien financier de l'UE, je vous disais, c'est le premier contributeur. C'est 1,2 milliard d'euros 2021-2024. Donc c'est beaucoup d'argent. C'est de l'argent du contribuable européen. Et par ailleurs, vous savez, on parle souvent de cet argent distribué par l'Union Européenne. Je veux bien qu'il y ait une transparence dans des tableaux Excel absolument illisibles sur le site, genre dans l'arrière site de la Commission Européenne. Globalement, les Européens ne savent pas très bien ce que devient leur argent. On va quand même le dire clairement. Et on a un commissaire de l'Union Européenne, de la Commission Européenne, qui a tenu à préciser que depuis 2000, l'Union Européenne a versé plus de 853 millions d'euros pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. mais 850 millions qui couvrent les besoins fondamentaux depuis 2000 et 1,2 milliard entre 2021 et 2024. Donc où va l'argent au reste ? Les besoins fondamentaux, ce n'est pas tellement une question qui se pose, mais qu'est-ce que le reste exactement de cet argent dans la bande de Gaza qui est encore une fois aux mains du Hamas, qui exerce une emprise totale sur ce qui se passe et sur la population palestinienne. Or, le débat a commencé de manière extrêmement peu rassurante au début de la semaine. Pourquoi ? On a d'abord le commissaire hongrois qui est chargé du voisinage dans l'Union Européenne. C'est des commissaires pour à peu près tout dans l'Union Européenne. Et alors, lui nous dit le premier jour, il dit « Face à l'ampleur de la terreur, il n'est pas possible de faire comme si de rien n'était. Tous les paiements sont immédiatement suspendus. » Immédiatement a été précisé l'idée que tout ça est hors aide humanitaire. Donc l'acheminement de l'eau et de la nourriture nécessaires n'était pas contenu dans cette déclaration. Réaction immédiate de la Commission Européenne. Il n'y aura pas de suspension, il y aura une révision. Et là, je cite la Commission Européenne pour garantir qu'aucun financement de l'Union Européenne ne permette indirectement à l'organisation terroriste de mener ses attaques. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre avant-hier pour qu'on se demande comment a été fléchée cette aide qui est encore une fois extrêmement conséquente. Et je ne le dis pas simplement, je le dis évidemment par justice pour les Européens dont c'est l'argent et dont c'est le financement. Et ce n'est pas comme si on avait trop d'argent. Mais je le dis également pour les gens à qui est destinée nécessairement cette aide. Personne ne s'est préoccupé de savoir à qui elle arrivait. C'est vrai, encore une fois, là-bas, c'est vrai dans tellement d'endroits dans le monde. Donc c'est évidemment, cette question-là, elle est extrêmement légitime. Et il est temps que les pays qui composent l'Union Européenne posent cette question-là de manière absolument virulente. Parce que la réponse est nécessaire. Comment expliquer justement qu'une telle annonce est possible alors que les sommes sont aussi considérables ? C'est évidemment la question. Alors, ce qui rend la traçabilité extrêmement compliquée, c'est vrai dans l'Union Européenne, c'est également vrai en France. À chaque fois que vous essayez de savoir une question d'une subvention, que touche telle association, comment est distribué l'argent qui doit servir à ça, ça se décompose dans un nombre d'aides et une accumulation de petites aides ici et là qui passent par des associations, des sous-associations, des bras d'association. C'est absolument incapable, impossible de retracer tout ça. Alors, encore une fois, la transparence consiste à faire des grands tableaux où vous avez tout si vous cherchez. Mais c'est à un plein temps pendant 25 ans pour essayer de comprendre la traçabilité du financement de telle ou telle association. Donc, on a les agences de l'ONU, ça traverse par les agences de l'ONU, par les universités, les accords universitaires, les accords directs entre associations, par le biais du financement des ONG, par le biais des États. Et il y a des ONG, ONG, ça a l'air d'être beaucoup de gens gentils, mais il y a des ONG qui sont plus ou moins gentilles, si je puis me permettre. Ça passe par les États via les programmes de développement directs. Et on a des associations au sein même de l'Union Européenne, on en a quand même souvent parlé, des associations qui sont plus ou moins claires sur leur engagement par rapport à l'islamisme. Mais on nous précise lundi qu'on va vérifier et réviser tous ces engagements. Et le mardi matin, on nous annonce une augmentation de ces aides. Et la décision a été prise par l'Union Européenne, en collaboration avec le Conseil de coopération du Golfe. Le Conseil de coopération du Golfe, vous avez plusieurs pays, dont le Qatar, qui lui, très directement, on en a déjà parlé, avec l'accord d'Israël depuis 2018, finance le Hamas, là, pour le coup. Donc, ce n'est pas très rassurement, sur le fléchage, encore une fois, de cet argent qui va bien au-delà de la question de l'aide humanitaire première, qui, là, ne pose de questions à personne. Vous l'avez évoqué, la question de l'aide à l'éducation, tout à l'heure. Pourquoi est-elle particulièrement problématique, la question de l'aide à l'éducation ? Parce que l'éducation est, évidemment, l'autre nerf de la guerre. On dit toujours, l'argent, c'est le nerf de la guerre. La guerre, sur le long terme, c'est, évidemment, l'éducation qui prime. Et, par ailleurs, l'université islamique de Gaza, dont je vous parlais, qui a été fondée par les frères musulmans, le New York Times nous apprenait, par exemple, que le fameux Mohamed Deif, là, qui est le cerveau de la branche armée du Hamas, est passé par cette université. Il y a été formé. Vous avez des dizaines de déclarations de tous les pontes du Hamas qui sont passées par cette université, voire qui ont exercé des responsabilités. Et, au total, c'est plus de 1,7 million d'euros qui sont versés ces dernières années. Alors, évidemment, il y a des évolutions dans cette université. Vous avez beaucoup de scientifiques qui sont absolument reconnus dans l'université, mais pas que. Et c'est ça, l'énorme problème. Et on a un eurodéputé suédois qui avait interrogé la Commission sur ses financements en 2022. La Commission répond en 2023 en disant qu'il n'y a plus aucun contrat qui est signé depuis 2020 directement avec l'université. Oui, mais l'université islamique de Gaza, elle est dans tous les programmes Erasmus+, d'échange avec les étudiants, d'échange entre la bande de Gaza, par exemple, et la Turquie, financée par l'Union Européenne. Moi, pardon, qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À la limite, avec des universités françaises pour des étudiants, à la limite, même, pourquoi pas, ça peut servir à savoir un peu ce qui se dit, qui sont ces gens, comment leur cerveau fonctionne et qu'est-ce qu'ils entendent là-bas. S'ils reviennent vivants. S'ils reviennent vivants. Les étudiants qui vont à Gaza. Oui, mais là, en l'occurrence, les étudiants de Gaza qui viennent dans les universités européennes. Et on a des financements qui remontent jusqu'à 2012. Avant, la transparence de l'Union Européenne ne nous permet pas d'y avoir accès. En 2012, le doyen des études coraniques de l'université parlait à la télévision, je vous cite juste cette dernière phrase, je le cite lui, « Nous avons confiance que le jour viendra où nos succès ne seront pas limités à la Palestine. Nos espoirs vont au-delà de ça. Ils visent à hisser la bannière du califat au-dessus du Vatican. » C'est 2012 et les engagements financiers avaient déjà commencé à ce moment-là. Ça mériterait, là encore une fois, qu'on y mette notre nez sérieusement, me semble-t-il. Merci.